Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Un mini-épisode qui est sans doute un des plus longs parce qu'il fait un peu plus de 7 minutes et aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire ? Aujourd'hui je vais fabriquer non pas un, non pas deux mais trois plateaux de 3,60 m en osb pour Arnaud pour pouvoir poser des bubules. Ces panneaux ils sont composés en fait de plaques d'osb qui font 2,50 m par 1,25 m et donc en fait je vais faire des quartiers et la première chose que je vais faire c'est de découper tous les ronds qui sont à droite à gauche. Comme vous avez vu je les ai marqués avec un petit gabarit que je me suis fait avec un sharpie et je découpe plus ou moins en laissant une marge avec une scie sauteuse. Et je vais faire pareil avec les côtés. Donc on va avoir 12 éléments qu'on va ensuite pouvoir assembler. Donc c'est la première phase et la première phase c'est la phase de découpe. Donc je découpe, j'ai d'abord commencé par découper le haut entre guillemets du demi-cercle et là je découpe les deux côtés du demi-cercle. J'en ai profité pour investir un tout petit peu dans une nouvelle scie sauteuse de chez DeWalt. Je vous en parlerai très certainement dans pas longtemps. Et là je vais marquer en fait les différents plateaux au milieu puisque bien sûr après assemblage il y aura un découpage puisque chaque cercle est composé de quatre éléments, quatre espèces de quartiers entre guillemets, d'OSB. Là je marque et je vais commencer à découper les derniers éléments qui me manquent, c'est-à-dire deux côtés et un haut. Et toujours la même méthode, je marque. Donc là en utilisant un des éléments qui existent déjà avec la bonne vieille méthode du petit coup de bombe de peinture, je lui laisse une petite marge et je découpe ça. Ce qui est super important c'est que sur le côté qui va être assemblé, j'ai une ligne qui soit bien droite. Donc pour ces éléments là, j'utilise mon guide, mon guide maison un peu pourri et ma scie circulaire sur batterie pour pouvoir découper un trait bien droit pour pour que l'assemblage soit le plus nickel possible. On a fini de faire toutes les découpes, maintenant on va passer à l'assemblage. Et l'assemblage, comment est-ce qu'il va se faire ? Il va se faire de façon relativement simple. J'ai découpé des chutes de contre plaqués à une largeur à peu près de 6 mm, pas de 6 mm, de 6 cm donc de 60 mm. Et je vais utiliser de la colle PU pour coller le tout et des agrafes pour les maintenir en place le temps que la colle sèche. La colle PU c'est très bien mais j'en mets littéralement partout. C'est une colle qui gonfle, qui marche très très bien mais comme on a pu le voir, qui s'est mis aussi un peu dans mon agrafheuse pneumatique. J'ai fini la première et en fait les autres, ben on va les stacker les uns sur les autres pour pouvoir faire l'assemblage. Même si j'ai beaucoup plus de place, en fait j'ai le double de place maintenant dans ma grotte que par rapport à avant, c'est pas non plus une place démesurée. Donc de toute façon, les cinq éléments suivants, puisque le premier je l'ai fait hors caméra sont exactement les mêmes, donc pas vraiment de surprise. Je vais les stacker, donc les poser entre guillemets, les uns au dessus des autres pour pouvoir les assembler. Et là la méthode est toujours la même, je place la pièce principale au milieu, je place la pièce du haut, les deux pièces sur les côtés, et j'utilise mes blocs que je vais coller et agrafer pour pouvoir solidifier tout ça. Alors de faire trois socles, il y a un avantage, l'avantage c'est que la méthode est déjà acquise, par contre c'est vrai que c'est beaucoup de manipulation et beaucoup de manutention. On en arrive à la fin de la de l'assemblage et on va pouvoir commencer à découper toutes ces plaques là. Alors là c'est la phase vraiment funky où je suis tout seul avec cette grande, ce grand demi-cercle de 3 mètres 60 de diamètre. J'essaie de passer mon ventre pour pouvoir rattraper la plaque, pif paf pouf, et on va pouvoir la mettre dans le bon sens pour pouvoir la découper. Pourquoi la découper ? Parce qu'avant de la découper, je suis complètement débile, bien sûr, il faut la façonner. Et là pour la façonner, j'utilise un guide que je me suis créé avec un diamètre de 1 mètre 59, celui d'un mètre 60, et pour faire le cercle parfait. Maintenant que tout a été assemblé, je peux faire ce cercle. Et ensuite on va faire un peu l'acrobat sur ma table et aller couper ce module en deux. Alors chaque module va être marqué, pour que quand je les réassemble, je puisse trouver le bon module. Pour faire la découpe avec la défonceuse, je fais deux passes. Une première passe pas complètement super profonde, et la deuxième passe qui vient finaliser la découpe. C'est un peu bruyant, c'est un peu cracra, mais ça se passe plutôt très très bien. Alors comme vous le voyez au sol, il y a beaucoup de déchets et beaucoup de trucs, et pas vraiment le temps de nettoyer tout ça. Donc on va faire attention et on va éviter de se casser la gueule. Maintenant qu'on a fini de découper le dernier quart, on va pouvoir poser la finition. Et la finition, c'est une bande d'un petit peu moins de 3 cm de large de forex blanc de 10 mm, qui lui aussi, bien sûr, va être collé et agrafé. Pourquoi faire cette bande de finition ? Pour plusieurs raisons. Déjà, 1, ça permet d'avoir une finition beaucoup plus propre. Deux, pour le transport, puisque c'est très certainement moi qui vais aller installer ça. Ça permet justement de solidifier le bord qui est très très friable de l'OSB, et que quand on fait traîner les modules sur le sol, ou qu'on essaie de les porter, ou des trucs comme ça, qu'il ne s'abîme pas. C'est une petite étape en plus que j'offre à mon gentil client, et qui, en fait, qui est super utile pour tout le monde. En plus, c'est de la récupération, donc ça ne coûte pas grand chose, ça coûte juste un tout petit peu de temps en plus. Alors, je n'ai pas filmé la dernière étape, qui était de mettre en place les différents blocs et la numérotation, puisque c'était un matin, j'étais pas très frais, et puis, c'est pas très très intéressant. Le plus intéressant, c'est la fabrication, justement, de ces 12 quarts de ronds en OSB, avec une méthode très très simple, de l'OSB, de la colle PU, des chutes de contreplaqué, pour maintenir le tout, on façonne ça, et voilà le résultat. Le résultat, je suis très content, c'était un petit peu physique, mais je pense que le client va être satisfait. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, à très bientôt, et que la braille tu te faites avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada